« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Une très, très belle fin de semaine. Comme à tous les samedis, on rejoint pour sa chronique qui est très appréciée d'ailleurs, l'abbé Stéphane Roy. « Hello, Médie » avec l'abbé Gauthier. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, si tu te rappelles, j'ai parlé que l'interdit, nous empêchant de vivre des relations, ou en termes peut-être un petit peu plus psychologiques, et bien notre désir d'extraversion de notre libido, face à l'interdit nous emmenant à une introversion de ce désir, de ce besoin de la libido, ce qui n'est pas juste un désir sexuel, et bien amène chez nous, bien évidemment, provoque des effets. Des effets parfois extraordinaires. J'ai hâte de pouvoir voir la créativité, par exemple, chez les artistes, que ça a pu provoquer. Souvent, les artistes, c'est avec ça qu'ils travaillent. C'est un bouillonnement. Je ne sais pas, je ne suis pas très artiste, moi. Mais j'ai hâte de voir. Mais on le sait, on en entend parler, peut-être l'as-tu vécu et ressenti, ça a pu provoquer aussi des effets, pas positifs, mais négatifs. La dépression. On a parlé d'une augmentation significative très importante de prise d'antidépresseurs, d'anxiolithiques. Ce n'est pas rien. On a parlé d'augmentation du nombre de tentatives de suicide et de suicide. On a parlé de l'augmentation de la violence dans les foyers entre couples, conjoints, conjointes, la violence faite aux femmes, faite aux enfants. Et on a parlé de la montée des addictions. Des addictions qui, tu le sais, peuvent être parfois des comportements de la violence. Tout d'abord, sans prendre un verre de vin, ça peut aller. Se faire plaisir, ça peut aller. Jouer, ça peut aller de temps en temps. mais quand ces moyens deviennent à ce moment-là des moyens de combler un vide, si ce n'est que de se détruire parce que le mal en dedans est de plus en plus tenace, on parle d'addiction et on parle de destruction de notre moi, de notre personne. Et cela, c'est profondément triste quand nous le vivons, quand un autre, quand l'on aime, le vit. Et sur les chemins du cœur, c'est inévitable de rencontrer cela, nos moyens de compensation qui peuvent parfois s'aggraver. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Ça fait tellement longtemps que vous nous demandez à la Victoire de l'amour d'avoir un livre de prière. C'est chose faite et c'est avec notre amie Geneviève Côté qui s'intitule La puissance de la prière, prier avec Geneviève. Ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'elle nous apprend à mieux prier. Il y a des très, très belles prières toutes faites, évidemment aussi, mais Geneviève nous apprend à mieux prier. Je dois vous dire que j'ai pris le temps de le lire, évidemment. C'est tellement bien écrit. On le fait aussi en gros caractère et c'est le livre de Chevet par excellence. Je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre de Geneviève Côté, notre amie Geneviève, La puissance de la prière, Prier avec Geneviève, un livre qui est écrit en gros caractère. Vous allez beaucoup, beaucoup l'aimer. Et comme je vous disais tantôt, c'est le livre de Chevet par excellence pour faire une belle prière avant de s'endormir. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois de juin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné ces jours, c'est l'évangile selon saint Marc au chapitre 12, versets 38 à 44. Dans son enseignement, il disait, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Frères et sœurs, je sais qu'en commentant cette homélie, je ne me ferai pas beaucoup d'amis, mais il faut bien, n'est-ce pas, parfois qu'on soit martyr à un moment donné. C'est intéressant parce qu'on a pu peut-être prendre cet évangile d'une autre manière, vous savez, en se disant, il faut être pauvre, il faut qu'on soit simple, il faut qu'on s'efface en fait. Mais là, Jésus, il fait l'éloge de la dame, pas de sa pauvreté, mais parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et nous, parfois, quand on va, on donne à Dieu, on lui donne notre superflu. C'est très étonnant comme pasteur et comme prêtre, parfois, je l'entends dans mes paroisses, des gens qui vont dire, « Ah, mon père, je ne suis pas venu à la messe le dimanche, je ne suis pas venu à telle prière parce que j'avais un anniversaire familial, parce que j'étais occupé pour ceci. » En fait, dans l'habitude, on va donner à Dieu le temps où on s'ennuie. Même parfois, avec les jeunes, je le vois, des parents qui disent aux jeunes, « Écoute, oh, tu es très occupé aujourd'hui, ne va pas à la messe, ne va pas à la prière. » Le père Gauthier va comprendre, l'abbé Gauthier va comprendre, « Quand tu seras libre, tu pourras partir. » Et en fait, on a appris à donner à Dieu le temps qui est inutile. Et donc, la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous donnons à Dieu. « Quel est le temps que je donne à Dieu ? » Est-ce que je lui consacre le temps où je m'ennuie, où je lui donne mon meilleur temps ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des richesses, nous avons des choses dans notre procession. Même l'être le plus pauvre a toujours quelque chose à donner. Et le Seigneur ici nous fait comprendre que quand nous lui offrons quelque chose, il est présent, il accueille. Même si pour nous, ça n'a pas de valeur. Deuxième enseignement, je vois beaucoup d'entre nous, parfois on refuse de s'engager, de donner le peu qu'on a, en disant, « Mais qu'est-ce que je vais faire ? » L'autre essaie bien chanter, l'autre essaie lire, il y a déjà assez de monde à la paroisse, il y a assez de monde dans ma communauté de prière. « Qu'est-ce que je veux donner ? » Et là, on voit, la veuve nous enseigne. Elle aurait pu s'asseoir dans son con avec ses deux pieds sept en disant, « Tous les riches vont donner, tous les gens qui ont les talents. » Non, elle est allée donner sa contribution. Et là, c'est un enseignement extraordinaire, frères et sœurs, pour nous, de donner ce que nous avons. Avec mes jeunes, moi, je leur demande souvent deux heures par mois pour le Seigneur. C'est-à-dire, à part les célébrations de l'Eucharistie, à part ce qu'ils ont à faire, mais de donner deux heures par mois au service de leur Église. Ça peut être n'importe quoi. Faites la preuve chez vous. Le temps que vous donnez à Dieu, il va le multiplier. Donnez deux heures pour la communauté de vie de votre paroisse, la communauté de prière de votre paroisse. Donnez deux heures, même, dans le bénévolat pour Dieu, de manière gratuite. Mais deux heures, pas dans les heures où vous n'avez rien à faire, mais dans les heures qui sont essentielles. Et donc, la veuve aujourd'hui nous enseigne, frères et sœurs, en nous faisant comprendre qu'aucun don n'est méprisable pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire chez nous, non, je n'ai rien à donner. Nous avons tout à donner. Oh que oui, nous avons tout à donner, frères et sœurs. Vous et moi, nous sommes riches. Nous sommes riches d'amour, riches de notre temps. Nous sommes riches des caractères extraordinaires, mais la seule chose c'est que nous avons peur. Nous nous comparons aux autres. Alors, demandons cette grâce aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ de venir nous donner cette grâce de la veuve qui a accepté de tout donner. De ne pas rester dans la peur en disant, si je fais ceci, comment vont me voir les autres ? Comment vont me juger les autres ? Est-ce que je serai à la hauteur ? Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Comme père, mère de famille, jeune, grand-père, Dieu a besoin de toi pour que toi aussi, tu viennes mettre ta goutte d'eau dans la construction de ce monde merveilleux. Alors que Dieu vous donne sa bénédiction, qu'il vous donne sa grâce et qu'il vous donne sa paix et qu'il vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. C'est le témoignage de notre amie Geneviève que vous voyez tous les mercredis. Elle avait fait il y a plusieurs mois, même quelques années, son témoignage, mais il y a beaucoup de gens qui ne la connaissaient pas qui l'ont connue le matin et on a voulu refaire son témoignage, donc elle est revenue et elle m'a dit des choses que je ne m'attendais pas. Elle a beaucoup souffert, notre Geneviève, je peux vous le dire, mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie. Elle est une femme rayonnante maintenant et elle peut tellement bien annoncer la parole de Dieu. Alors, encore une fois, vous allez voir, il n'y a personne d'irrécupérable. Les moments d'enfer de ma vie, ça a été là que ça s'est passé, des nuits dans la rue, des expériences dans la drogue, assez loin. Ne tuons pas la beauté du monde La dernière chance de la terre C'est maintenant qu'elle se joue Ne tuons pas la beauté du monde C'est maintenant qu'elle se joue